Bonjour tout le monde, toujours langage de programmation C++, nous sommes arrivés aux types en C++, vous avez que C++ dispose de plusieurs types prédéfinis qui peuvent être divisés en types entiers. L'authentité caractère, vous avez les types de variables utilisées en C++ sont décrits dans la table numéro 2, en face du libelli de C++ figurant la traduction française, ainsi que sa taille et les valeurs qui peuvent être stockées pour un processeur transformé. Vous avez les types C++ avec la traduction française, la taille et la valeur. Donc pour Bull, la traduction française c'est Bolien, vous avez un octet, les valeurs c'est true pour vrai ou false, faux. Insigned short, ce sont des entiers courts l'enseigné, la taille 2 octets, la valeur de 0 à 65 535. Short-ent, donc ce sont des entiers courts sur 2 octets de moins 32 769 à plus 32 767. Insigned long-ent, donc ce sont des entiers longs l'enseignés sur 4 octets, long ENT, ce sont des entiers 16 bits sur 2 octets, ENT entiers sur 32 bits sur 4 octets, Insigned ENT ent, donc ce sont des entiers longs l'enseignés sur 32 bits, chale sous forme de texte sur 1 octet, donc qui contient 256 caractères, float, ce sont des entiers longs l'enseignés sur 4 octets, et double, ce sont des entiers longs l'enseignés sur 32 bits. Nous avons eu une remarque que la taille des variables peut varier en fonction du compilateur ou bien du processeur. On passe maintenant des constantes. Comme les variables et les constantes sont des emplacements de stockage d'informations, mais à la différence des variables, elles ne sont pas modifiables, elles doivent être utilisées lors de la déclaration. C++ reconnaît plusieurs types de constantes, vous avez les constantes entières, réelles, caractères, chaînes de caractères et énumérations. Ces constantes sont très pratiques pour manipuler des valeurs comme le nombre pi, le nombre e, etc. Tout comme les variables, elles peuvent être signées ou bien non. Une constante caractère est composée d'un caractère unique précisé entre apostrophes. Une constante chaînes est formée d'un nombre quelconque de caractères encadrés par des guillemets qui sont des apostrophes doubles. Il existe deux façons de déclarer une constante symbolique en C++. La plus ancienne, désormais obsolète, consiste à utiliser la directive define du pré-processeur. La seconde plus appropriée consiste à utiliser le mot-clé conste pour constantes, bien sûr. Maintenant, on va voir la définition du constant avec dièse define. Pour définir une constante de cette manière, obsolète, vous pouvez taper arrobasque define élève par classe 15. La constante élève par classe n'a pas de type particulier, soit en THL, etc. En fait, le pré-processeur effectuera une simple substitution du texte à chaque fois qu'il rencontrera le mot élève par classe dans le texte du programme et le remplacera par 15. Le pré-processeur s'exécutant avant le compilateur, ce dernier ne verra donc jamais la constante, mais uniquement le nombre 15. Nous avons une remarque, même si des dièses define semblent très simples à utiliser, il est préférable de l'éviter car la norme C++ la déclare obsolète. Maintenant, pour la définition de constantes à l'aide de conste, le mot-clé conste permet de créer des constantes C++ plus proprement, const ensign short int élève par classe égale à 15. Donc, cet exemple va créer également la constante symbolique élève par classe, mais cette fois-ci, elle est de type entier, court, non signé. Grâce à cette méthode, les erreurs sont moins fréquentes et le code peut être mis à jour facilement, car le mot-clé constante permet au compilateur de connaître le type de la constante et vérifier qu'elle est correctement utilisée. Nous avons un exemple sur les constantes, donc dièse include EO stream inside namespace std et intime main constant double pi égale à 3,14 double rayon égale à 10 co surface égale pi par le rayon par le rayon and co circonstance égale 2 fois pi rayon and return 0. et l'affichage correspondant. Donc, vous aurez sorti la surface égale à 314, circunférence égale à 62,8. Maintenant, on passe aux opérateurs arithmétiques. Il existe cinq opérateurs mathématiques. Vous avez l'addition, soustraction, multiplication, division et modulo pourcentage. Donc, l'opérateur d'exponentiation n'existe pas en C++, mais il existe une fonction externe qui remplit ce rôle. L'opérateur moins peut être également utilisé pour la négation d'un ordre. On appelle ce type d'opérateur un opérateur un R. Maintenant, on passe à l'incrémentation et décrémentation. Vous avez quelle est la valeur qu'on ajoute ou bien on s'instrait le plus souvent et 1. En C++, on l'augmente une valeur de 1 et est appelée incrémentation. Diminuer une valeur de 1 est appelée décrémentation. Pour effectuer ces actions, le langage C++ propose deux opérateurs spéciaux. Vous avez l'opérateur d'incrémentation plus plus augmente de 1 la valeur d'une variable, tandis que l'opérateur décrémentation moins moins diminue de 1. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons incrémenter la variable compteur. Donc, vous avez compteur plus plus, le compteur est égal à plus 1. Ceci revient à écrire compteur égal, compteur plus 1 ou encore compteur plus égal 1. Vous avez que les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation existent en deux versions, préfixe et suffixe. Un préfixe précède le nom de la variable plus plus age, lorsque le suffixe le suit age plus plus. On parle alors de poste ou pré, incrémentation ou décrémentation. Dans une instruction simple, on peut utiliser l'un ou l'autre, mais dans une instruction complexe où on incrémente ou décrémente une variable, puis affecter le résultat à une autre variable, la nuance est importante. Bien sûr, dans de nombreux cas, la différence est fondamentale. Il faut donc utiliser ces opérateurs avec précaution. Donc, le principe du préfixe est que l'on effectuait l'incrémentation avant de renvoyer la valeur, alors que dans le cas du suffixe, on incrémente après avoir renvoyé la valeur. Voici un listing 1.1, c'est un exemple d'utilisation des préfixes et suffixes. Donc, c'est un exemple de préfixes et suffixes. Listing 1.1, c'est l'utilisation des opérateurs d'incrémentation et de décrémentation en préfixes et suffixes. Vous avez include, using namespace std et int main, using std co, int mon age égale 39, initialiser deux entiers, int ton age égale 39, le coup mon age inférieur en ans.n ou ton âge, ton âge ans.n. Mon age plus plus, suffixe plus plus ton age, préfixe. Donc, le coup, un an plus tard, mon âge, ton âge, ou encore une année de plus, mon âge, mon âge plus plus, ton âge plus, ton âge. Réaffichons le résultat, mon âge est ton âge et return. Bien sûr, ce programme produit le résultat suivant, mon âge, c'est 39. Ton âge 39, un an plus tard, mon âge 40, ton âge 40, encore une année de plus, mon âge 40, ton âge 41+, réaffichons le résultat, mon âge 41 et ton âge 41. Donc, à la ligne 19, nous avons utilisé la version poste fixée, suffixe qui consiste à renvoyer la valeur de mon âge avant incrémentation. Donc, 40 pour l'affichage. Après, la variable mon âge a été incrémentée. Donc, à la ligne 20, nous avons utilisé la version préfixe qui consiste à incrémenter tout d'abord la variable ton âge 41 et la renvoi pour l'affichage. Enfin, quand les deux variables ont été incrémentées, mais leur utilisation, donc des instructions, a donné lieu à un résultat différent. Maintenant, on passe aux opérateurs relationnels et logiques. Vous avez que les opérateurs relationnels permettent d'évaluer l'égalité ou la différence entre deux nombres. Une instruction relationnelle produit toujours un résultat true ou false. Les différents opérateurs disponibles sont représentés dans le tableau 3. Donc, pour les instructions, vous avez en C++, C++ a pour rôle de contrôler la séquence d'exécution, d'évaluer une expression ou de ne rien faire. Donc, ce sont des instructions nulles. Toutes les instructions C++, y compris l'instruction nulle, se terminent par un point-virgule. Par exemple, vous avez une instruction X est égale à A plus B, point-virgule, c'est une instruction d'affectation. Cette instruction ajoute A et B, puis affecte le résultat à X à l'aide de l'opérateur d'affectation égale. Donc, voici un tableau pour les opérateurs relationnels et logiques qu'on va le voir ensemble dans la prochaine vidéo Chama. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo Chama. Merci.